Bonjour à tous ce matin. Nous sommes heureux d'être devant le tronc de la grâce, où le cœur de Dieu découle plein de son amour pour nous tous. Je me résumais vraiment ce qui s'est passé dans mon couple. On a passé par l'épreuve de la maladie, par ce cancer, moi, en 2021, et en 2022, ma compagne. Et je peux vous dire que l'épreuve de maladie, c'est une épreuve difficile à traverser, avec des moments de crainte, des moments de doute, où j'ai vu ma compagne qui a frôlé la mort pendant trois fois, et à la fin, elle avait dit, si le Seigneur veut me prendre, et je disais à ma compagne, tu sais Marie, nous sommes ici que de passage, et nous avons dans le ciel vraiment quelque chose qui nous attend, nous avons l'espérance. Mais, comme nous avons des enfants, alors nous ne voulons pas quitter aussi nos enfants, nous sommes pressés de ce côté. Et Marie, en pleurant, elle disait, eh bien, si le Seigneur veut me prendre, qu'il me prenne. Je pense une chose, nous, enfants de Dieu, même quand nous passons par l'épreuve, nous avons cette espérance, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous avons des moments de crainte, de doute. Nous ne sommes que des êtres humains, avec des faiblesses et des manquements. Mais nous sentons vraiment que cette soirée, où elle avait dit, si le Seigneur veut me prendre, qu'elle me prenne, on avait prié à la chambre, à l'hôpital. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je priais le Seigneur. Et ensuite, je me suis ressenti épaulé que des prières des frères et sœurs et que Jésus vraiment répondaient à cette prière encore. Elle avait frôlé la mort. Et je peux vous dire, on lui avait mis sept poches de sang. Pour ceux qui sont infirmiers, c'est grave. C'est l'extrême. On ne peut pas mettre plus. Elle a frôlé la mort, mais je peux vous dire une chose. Elle est à la maison maintenant. Maintenant, on a fait quatre opérations en une. Et je sais une chose, c'est que le Seigneur, on est au bout du tunnel et que quand elle sera en forme, elle vient de là aussi pour vous remercier pour votre soutien moral, spirituel, financier. Et j'aimerais qu'à travers vraiment cette épreuve aussi que nous passons, c'est un moyen aussi de compassion que Dieu nous donne à tous ces gens qui sont malades, à tous ces gens qui sont dans la souffrance. Dieu nous a mis une compassion. Et je peux vous dire une chose aussi, l'épreuve, ça purifie. Il y a des choses à nous, vous savez, qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce. Et je sais que l'épreuve nous a purifiés. Et Dieu nous appelle à marcher par la foi. Dieu vous bénisse.